Aujourd'hui je vais vous parler d'un film qui a traumatisé des générations entières de nageurs Je veux bien entendu vous parler du premier blockbuster de l'histoire du cinéma Les Dents de la Mer Et je préfère vous prévenir qu'en préparant cette vidéo J'ai été moi-même surpris d'apprendre que le chef-d'oeuvre de Spielberg Était tiré d'une histoire complètement vraie Donc asseyez-vous confortablement et accrochez-vous à votre slip de bain Car je vais vous dévoiler des secrets derrière la terrible histoire des Dents de la Mer Et vous expliquer pourquoi ce film nous a tous marqué à jamais Petit spoiler, je vais même vous parler du monde de Nemo Vous ne le savez peut-être pas mais des attaques de requins dans le monde On en recense à peu près une centaine chaque année Avec environ 10 à 12 morts par an Petite parenthèse mais grand sujet En comparaison, quelques 100 millions de requins sont tués par l'homme chaque année Cela fait 3 par seconde, soit environ 15 depuis que vous avez commencé cette vidéo Et pour rester dans l'esprit du film On va faire comme si le méchant, c'était bien le requin Les pays donc où le risque est le plus élevé de finir en soupe d'humain pour requins Sont l'Australie et les Etats-Unis Ces quelques attaques par an suffisent pour nous foutre la trouille Et c'est en grande partie à cause du quatrième non-métrage Du réalisateur de E.T. et Jurassic Park Et oui, le film Les Dents de la Mer A fait du pauvre petit requin blanc L'ennemi public numéro 1 des océans Et au fond, on a peut-être raison de flipper un peu Parce que le film est tiré d'une histoire vraie Les attaques de requins de l'été 1916 dans le New Jersey Aux US, c'est un événement tragique qui a marqué l'histoire Bon, en France, on en a moins entendu parler Parce qu'on avait aussi d'autres choses à gérer en 1916 Et que Youtube n'allait pas être inventé avant 89 Mais les conséquences démesurées de ces attaques nous ont quand même touché sans le savoir Vous allez voir pourquoi En 1916, du 1er au 12 juillet Une série d'attaques de requins a eu lieu au nord-est des Etats-Unis Le long des côtes du New Jersey Cet été, une épidémie record de polio Et une grosse vague de chaleur Ont poussé des milliers d'américains à partir en vacances Dans les resorts de bord de mer du New Jersey Je vous mets quelques photos pour vous faire rêver On a clairement envie d'y squatter un mois de juillet Surtout quand on a la polio Ou qu'on est en train de se faire envahir par le mer Mais ce cadre paradisiaque va vite tourner au cauchemar Le premier jour, soit le 1er juillet 1916 Un homme de 28 ans se fait attaquer à 15 mètres de la plage 15 mètres c'est environ 4 quimbos Il décède à Long Beach Island Devant les baigneurs Il s'est fait attaquer dans 1 mètre d'eau Et les gens ont vu la scène Oui, je suis d'accord avec vous C'est pas forcément ce qu'on rêve de voir Quand on a les pieds dans l'eau Et pourtant, les plages n'ont pas été fermées Voilà, alors déjà, première erreur Des rapports montrent aussi que des marins Avaient prévenu les autorités de la plage De gros requins proches des côtes Mais ce serait dommage d'embêter les gens pendant leurs vacances Alors, les autorités décident de ne rien faire D'ailleurs, les rumeurs n'aident pas beaucoup Car des théories absurdes circulent Comme quoi, il s'est fait attaquer Par une tortue de mer géante Ce qui décrédibilise complètement l'attaque Et donc, devant cette négligence, forcément 5 jours plus tard, on a une autre attaque Un homme de 27 ans cette fois Qui nage à 101 mètres du bord Se fait croquer par un requin Les sauveteurs ramènent son corps en charpie A la vue de tous les plagistes Sans faire évacuer la plage Vraiment, à l'époque, c'était un autre délire A côté Game of Thrones, c'est un Pixar Le 12 juillet, c'est 3 attaques Dont 2 mortels qui ont lieu Alors que le matin même, les autorités Avaient encore ignoré le rapport d'un marin Qui aurait vu un requin de près de 3 mètres Sur une dizaine de jours, c'est 5 personnes Qui ont été attaquées par des requins Et seule une victime a survécu Le bilan est dramatique Cette dernière attaque déclenche un vent de panique Et là, ça part en vrai Les gens commencent une chasse aux requins Un homme finit par capturer une femelle Grand requin blanc de 2,3 mètres Et à partir de ce moment-là, les attaques cessent Alors, était-ce ce requin qui se met à la terreur ? Depuis, il y a eu énormément de théories Est-ce que c'était un seul requin ? Pourquoi il s'attaque autant aux hommes ? Est-ce que ce ne serait pas plutôt un requin bulldog Bien plus agressif que le grand blanc ? La théorie du rock shark Ça a été une théorie qui a été pensée Par un chirurgien australien Entre les années 30 et 50 En fait, qui a imaginé Qu'il y a pensé Qu'il y a dans une population de requins Il y avait des individus défectueux Qui sont fonctionnels C'est-à-dire qu'il y avait les normalisharks Normaux Et les dysthous Ça, c'est la théorie C'est-à-dire que les dysthous, en fait, ce serait des mangeurs d'hommes Qui s'habituraient à manger des hommes sur un site donné Sur un secteur isolé Et ça, c'est très controversé Bah nous, dans notre humanité Il y a des gens qui sont dysfonctionnels par un nid pour nous Pourquoi ils n'ont pas acheté les requins ? En résumé, ce serait plus probable Qu'on ait eu affaire à plusieurs requins Vu la distance entre les plages Qui s'étend jusqu'à 100 km Mais la théorie d'un unique requin Terrifiant et mangeur d'hommes Se répand et séduit les médias C'est pas la première fois dans l'histoire que ça arrive L'Oakness, la bête du Gévaudan Le mythe de la bête mystérieuse et terrifiante Ça plaît beaucoup à la presse Les journalistes sautent sur l'occasion Et sans jeu de mots, surfent sur cette vague De panique qui envahit le pays Ça remonte jusqu'au président Woodrow Wilson Qui distribue des primes de chasse À ceux voulant attaquer des requins Ça part très loin Jusqu'à devenir la plus grande chasse à l'animal de l'histoire A l'époque, on a une méconnaissance totale des requins Et c'est l'hystérie totale Les signalements de requins fusent Beaucoup de gens chassent le requin Et ça restera ancré dans les esprits Le mythe du requin tueur d'hommes Et la fascination de tous pour les requins Vienne en grande partie de ce désastre de 1916 Qui a énormément influencé la culture américaine Dans les BD, les films Et cette histoire du grand méchant requin mangeur d'hommes Qui provoque la panique des vacanciers Va inspirer quelqu'un en particulier En 1964, Peter Benchley Journaliste diplômé d'Harvard Li un article du New York Daily News Relatant la capture par un pêcheur D'un requin de 2 tonnes au large de Long Island 2 tonnes, ça fait environ 2 voitures Pour vous donner à peu près une idée Alors en contact avec une maison d'édition Qui apprécie ses articles Peter parle de cette récente histoire de requins Car il aimerait en faire un livre Avec pour inspiration principale Les attaques de requins de New Jersey de 1916 Le livre va s'appeler Les dents de la mer Ou en anglais Jaws Qui veut dire mâchoire Et si vous voyez pas le rapport Bah je peux rien pour vous Le livre à sa sortie Est une grande déception littéraire Le livre est considéré comme mauvais Et pourtant un personnage ne passe pas inaperçu Dans le coeur des lecteurs Le char, le squel La bête sanguinaire Le livre se vend finalement super bien Et reste 44 semaines en tête des ventes Et là, ce succès attire l'oeil de 2 producteurs David Brown et Richard Zanuck Il mandate Peter Benchley L'auteur du livre Ainsi qu'un scénariste du nom de Karl Gottlieb D'écrire une adaptation pour le cinéma Pour la réalisation Il y a bien ce petit jeune d'une vingtaine d'années Qui plaît à nos producteurs Oui, Steven Spielberg Et là, on a un gros travail des scénaristes Et de Spielberg Car à la base, le bouquin c'était beaucoup d'humour Et de descriptions précises Sur le ressenti des personnages Et bien, Spielberg et son équipe Ont pour but de recréer une ambiance un peu opposée On doit flipper Je vais maintenant vous raconter le tournage des Dents de la mer Et Dieu sait s'il a été éprouvant Petit spoil Le budget est passé de 2,5 à 12 millions de dollars Soit 5 fois plus cher que prévu Je ne sais pas si vous avez remarqué Mais je vous fais un peu réviser vos maths Depuis le début Donc de rien Mais alors, comment on en arrive là ? L'équipe technique prend ses quartiers à Edgar Town Ville de moins de 4000 habitants Située à Martas Vineyard Une île de Massachusetts Sur la côte Est Pas facile de dire tous ces mots en anglais Je tiens à vous le dire J'espère que vous apprécierez Une grande partie du film est tournée ici Car Martas Vineyard Serre de décor pour l'île d'Amitie Le lieu fictif où se déroule le film Ce lieu est d'ailleurs non loin du New Jersey Où avaient eu lieu les attaques de 1916 Le fameux port d'Amitie du film A été recréé dans le port de Manemcha Village de pêcheurs Et ils ont le fait dans le local Puisque les figurants qu'on voit sortir de l'eau en courant Pour sauver leur vie Sont des habitants de l'île payés 65 dollars Une fois sur place Le scénario subit des retouches finales Et les dialogues sont revus jusqu'au dernier moment Le cadre est top Tout pour faire un bon film Mais on a un problème Le coût de ce tournage Je vous ai dit qu'on a fini par multiplier le coût prévu par 5 Pourquoi donc ? Et bien parce que premièrement Un syndicat décide de laisser en permanence Une équipe de 100 personnes sur l'île Alors que la moitié suffisait A cela s'ajoutent les coûts induits par la pellicule Développée en Californie Le prix des chambres d'hôtels de l'île Qui grimpent de 14 à 45 dollars la nuit Les combinaisons de plongée Qui reviennent à 60 dollars de plus Que si elles venaient de Los Angeles Et une caution de 100 000 dollars Exigée par les autorités de Martha's Vineyard Pour la préservation du site A cela s'ajoute un souci de taille Le pire en fait Avec l'acteur principal du film Le requin Ils ont 3 faux requins Dits animatroniques Oui Je vous sors à mode ouf Mais en gros ça veut dire que c'est une sorte de créature robotisée Qu'on anime à distance Dans le livre The Joe's Log De Carl Gottlieb Qui relate les coulisses du tournage du film Il est mentionné que le requin mécanique Surnommé Bruce par l'équipe A effectivement coulé au fond de l'océan A un moment donné Cela a été un problème majeur pour l'équipe de production Car il a fallu aller le chercher Le remonter Et le réparer pour le tournage Et vous voulez une info encore plus cool ? Est-ce que vous vous souvenez de comment s'appelle le gros requin dans Nemo ? Et bien oui Bruce Bel hommage non ? Mais bref Le PDG de la boîte Qui dirige Universal Pictures Qui est du coup le directeur du directeur d'Universal Ça rigole pas Convoque Spielberg et les producteurs Et menace d'abandonner le projet Voyant les coups qui s'envolent Et le temps du tournage qui s'allonge Les prises extérieures initialement prévues Sur un mois et demi de tournage De mai à fin juin 1974 Ont duré tout l'été Et puis en fait jusqu'à décembre Donc 6 mois au total de tournage Et après tout ce temps Direction l'Australie Pour tourner des prises sous-marines Dans un endroit qui s'appelait Dangerous Reef Certaines images à l'écran Sont d'ailleurs de vraies images de requins Pour laisser Bruce se reposer sans doute Notamment celle où Hooper Un personnage du film Est dans une cage sous l'eau Entourée de requins Mais attends Vous avez compris le problème C'est que les faux requins en plastoc du film Ils sont énormes par rapport à des vrais requins Ils ont fait comment alors Pour que les vrais requins Fassent la taille des robots géants Et bien grosse info Ils ont remplacé l'acteur par Un nain Et la cage Par une plus petite Cage Pour que l'échelle Entre le requin Et l'acteur Richard Dreyfus Jouant Hooper Soit respectée Si le tournage fut long Et complexe Le montage du film A grandement participé A traumatisé Toutes les générations Vous vous rappelez Que les requins robots Étaient nazes Et dysfonctionnels Et bien Ça a eu un impact énorme Sur les images Et le montage du film En effet Une fois en post-prod Spielberg se rend compte Que les scènes Étaient quasi inutilisables Et alors Il se met à désespérer Jusqu'à ce que Verna Fields Monteuse sur le film Arrive avec une idée De génie Elle propose à Spielberg De tout enlever Et de suggérer la menace Plutôt que de la montrer Franchement Verna C'est la collègue Qu'on veut tous On fait une bêtise Qui nous coûte des millions De dollars Et la meuf Te sort une solution A zéro Qui va En plus de Très guère le problème Rendre le film Encore plus terrifiant Et encore plus culte Et bien franchement Moi aussi j'étais sur le cul De savoir que l'idée Ne venait pas du grand Spielberg Lui qui nous a régalé A travers le film Par sa mise en scène Innovante Et ses plans Inoubliables Je pense notamment A son travelling contrarié Lorsque le protagoniste Le chef de police Martin Brody Voit en direct Pour la première fois Une attaque de requin Sur la plage Je vous conseille De revoir cette scène Qui est juste Brillantissime De par son suspense Et sa justesse Le travelling contrarié Ou appelé aussi Travelling compensé Est un effet utilisé au cinéma Consistant à contrarier Les effets simultanés D'un zoom arrière Et d'un travelling mécanique Avant ou inverse En gros La caméra recule Physiquement Mais on zoom en avant Avec son objectif Ou l'inverse Ça joue avec les perspectives Car le sujet ne bouge pas Mais le fond se transforme Complètement Et ça donne un effet spectaculaire L'effet a été inventé Par Hitchcock Dans Vertigo Mais a été popularisé Par Spielberg Avec les dents de la mer Et conclut parfaitement Cette scène mythique Mais j'aimerais revenir Un instant à cette technique Absolument géniale D'utiliser le point de vue Du méchant Pour accentuer le danger Car c'est tout un travail De suggestion Et de manipulation Du spectateur Qui est mis en place Et c'est pour cette raison Que les dents de la mer Est souvent considérée Comme l'un des meilleurs exemples Du genre thriller horreur Cette technique Est aujourd'hui encore étudiée Dans toutes les écoles de cinéma Et c'est un mécanisme Très présent Dans les films d'horreur On voit des reflets On entend des bruits On devine Mais on n'a rien de concret Et ça nous met dans un état D'angoisse permanente Cette technique Lui a aussi permis De rester intemporel Tu sais pas comme Certains films Dont les effets spéciaux Sont carrément dépassés Après quelques années Et c'est ça le danger du film C'est qu'il est extrêmement Quand même réaliste Par rapport à des situations Qui peuvent exister C'est pour ça que Quand les gens vont dans l'eau La plupart du temps Ils regardent autour d'eux Etc Ils sont pas forcément Toujours tranquilles On a peur de l'eau Qui est sous nos pieds Parce que Spielberg Il nous a absolument Bien fait flipper Par rapport à ça Il a bien fait son job Dans la cinématographie C'est pour ça que Ça fait plus de 40 ans Que le film est sorti Et il n'y en a pas un Qui lui arrive à la cheville Comme quoi Parfois Il vaut mieux être créatif Avec une caméra Que sortir un gros chèque L'un des éléments fondamentaux Du film C'est aussi sa musique Pour cela L'équipe a fait appel A John Williams Son nom Vous ne le connaissez peut-être pas Mais à l'époque C'était déjà Un grand compositeur Et on lui doit Par la suite Les musiques de Star Wars E.T Indian & Jones Jurassic Park Harry Potter Vous voyez que Williams a le don De faire rayonner Les films A travers la musique Vous connaissez Certainement par cœur Les mélodies des films Que le géant de vous citer Et il en est de même Que pour les dents de la mer La musique Et ses deux fameuses notes Répétitives Traduit quelque chose De stressant Obsessionnel Prenant au trip Et ça joue Énormément sur le suspense Du film Elle accompagne aussi Très bien la psychose Collective des habitants D'Amiti Ah oui Et le journal de TF1 A samplé une partie De la BO Pour son générique Franchement je vous laisse Regarder ça C'est assez drôle Sorti le 20 juin 1975 Les dents de la mer A connu un succès Immédiat Et inattendu Le film a été Largement acclamé Par la critique Et a reçu De nombreuses nominations Et récompenses Il a été un triomphe Au box office Devenant le film Le plus rentable De tous les temps A l'époque Les dents de la mer A également remporté Trois oscars Dont celui du meilleur montage Pour Werner Fields Ce qui est amplement mérité Compte tenu de son rôle Essentiel dans la création Du film Le film devient culte Et le requin effraie La terre entière Spielberg Ne fait que suggérer Laissant au spectateur Une grande part D'imagination Et ça donne Beaucoup de caractère Une touche unique au film Dans la conscience collectif Les dents de la mer C'est l'emblème De la thalassophobie Cette peur Qu'on a tous Des fonds marins De ne pas savoir Ce qu'il y a dans l'eau Lorsqu'on a papier On se sert de cette peur Ancestrale Des abysses Pour nous vendre le film Le succès du film A été tel Qu'il a été considéré Comme le premier Blockbuster De l'histoire du cinéma Il a propulsé Steven Spielberg Au rang de réalisateur De renom Lançant ainsi Sa carrière extraordinaire Dans le monde du cinéma Le film a également Propulsé Les films d'été A gros budget Et a établi La norme Pour de nombreux films D'horreur Et de thrillers Avenir Mais le plus grand Héritage Des dents de la mer Est probablement La peur persistante Qu'il a inspiré Envers les requins Le film a renforcé L'image du requin Comme un prédateur Dangereux Et assoiffé de sang Contribuant A perpétuer Les mythes Et les peurs Entourant ses créatures marines Ainsi Les dents de la mer A marqué à jamais L'industrie cinématographique Et la culture populaire Et reste encore aujourd'hui Un film Incontournable Qui continue de captiver Les audiences du monde entier Et voilà Vous connaissez désormais Une partie de l'histoire Passionnante Et terrifiante Qui se cache derrière Le chef d'oeuvre De Steven Spielberg J'espère que vous avez Apprécié cette plongée Dans les eaux sombres Et effrayantes Des dents de la mer Maintenant La prochaine fois Que vous serez à la plage Souvenez-vous Les requins Sont peut-être plus proches Que vous ne le pensez Mais bonne baignade quand même Et à très bientôt Moi les solutions toutes faites J'aime pas trop ça Parce que en fait L'interaction est très pragmatique On le sait pas Et s'il est sur vous Qu'est-ce que vous faites ? C'est un peu comme Si on vous agresse dans la rue Vous allez vous défendre En repoussant le requin Alors les gens qui me disent Oui il faut faire ci Il faut faire ça Quand on est en situation Et qu'on a rien Comme si vous êtes agressé Ou comme une proie naturelle Comme ils ont travaillé Avec un griffe Etc Il faut faire la même chose C'est-à-dire qu'il faut attaquer On attaque les points vulnérables Des animaux C'est-à-dire que les yeux Les branchis On fait ce qu'on peut Repousser le requin Avec sa propre énergie Sans se laisser déborder Par l'émotion Parce que là Le taux d'adrénaline Il montre Et de stress Énorme On ne sait pas comment réagir Donc on est en sidération Pour le côté crédible Il y a quand même Des aspects sensationnalistes La scène finale Sur le bateau Par exemple Quand il dévore Le pêcheur Quint Là Les grands camelans Y compris en Méditerranée Ont pu Parce qu'ils ont disparu Maintenant Et ont pu attaquer des bateaux Mais pas comme ça On n'a pas Déjà Les grands camelans De 8 mètres Parce que c'était la taille Qui était voulue Pour le film La taille moyenne La taille 8 mètres On est au-dessus De la taille maximale Pour l'espèce On a plutôt des animaux Qui font entre 4 et 5 mètres Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada You've just seen the movie I love it And is this your first time? Ninth time Your how many? Ninth Your ninth time? Right What makes you come back After the shark? Why? Oh, I don't know I just like the shark It's a horrible film though Isn't it? I mean, people get eaten By the shark And he gobbles people up I know, he's really fantastic Well, that really turns you on Does it? Well, no It's not the eating of it It's just the way he is You know Are you at Jaws I don't know It was horrible But it was bad It was horrible? Yes Why do you go to see a horrible movie? Just to see why it was horrible Curiosity Curiosity So, currently doing it in sweatshirts Very ashamed This is $3 a dozen $3 a dozen? Right No This is how we manufacture it $3 Yeah How much change? And then we do children's sizes And then we do children's sizes Kid size too Right And this is at $1.75 And how much do you think that you have made out of this whole deal? We currently will do well over a million dollars on Jaws t-shirts You must be very pleased You took the contract Oh yeah It's been something I've never experienced anything like this in a long time The turning point in my career was Jaws And it was a turning point because I was a director for hire before Jaws And after Jaws it was such a big hit I could do any movie I wanted And Hollywood just wrote me a check You know And I wanted to do this crazy movie about flying saucers And nobody wanted to make it before Jaws And I tried to get people to make this crazy movie about flying saucers I kept saying Oh this big mothership comes down at the end You're going to love it And this guy goes off and climbs into the mothership And people thought I was crazy And they wouldn't give me the time of day The second Jaws was a hit Everybody said What about that mothership movie you had What about that flying saucer movie You still want to make that So I mean Jaws really was a turning point Okay Question there Then one at the very back